Musique Merci Morgane, merci pour la farine, c'est gentil. Bonjour les copains, bonjour les grands frères et les grandes sœurs, bonjour les mamans et les papas, j'espère que tout va bien pour vous, moi ça va. Aujourd'hui, avec ce beau temps, j'avais envie d'aller à la mer. Alors, malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors, je me suis dit que j'allais pouvoir jouer au sable, à la maison, en créant mon sable moi-même, mon sable magique. Pour créer du sable magique, il ne vous faut pas grand-chose. Il vous faut un peu de farine, un peu d'huile, on mélange tout ça, et ça nous fait du sable magique. Je vous montre. Tout d'abord, vous prenez un saladier. Dans le saladier, on y met 7 mesures de farine. On peut prendre un verre, un petit bol, un petit récipient, on met 7 mesures. Voilà, 6, la septième, voilà. Et une mesure d'huile. Alors, pour l'huile, on peut prendre l'huile qu'on veut. De l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, on peut même prendre l'huile de bébé qui sont beaux. Ça donnera une bonne odeur à notre sable magique. Alors là, j'y verse mon humain, une d'eau qu'on a farine. Hop ! Voilà. Et je vais mélanger avec ma pâte. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mélanger. Ça va faire de la patouille. Voilà, on mélange, on mélange. Comme si on faisait des petits sablés, en fait. Voilà. Alors, c'est pas de la patasselle, c'est pas la même chose. C'est encore autre chose. Là, ça va vraiment ressembler à du sable. Du sable mondier. Voilà. Je la mange bien. C'est doux, c'est tout doux. Comme du sable. Ça, les enfants, vous savez faire, mélanger. C'est facile et rigolo. Hop ! Ça ressemblait même au sable magique qu'on a à la garderie. Avec lequel vous aimez beaucoup jouer. Voilà. C'est vrai que ça commence à faire du sable. Voilà. Je pense que c'est bon, là. Voilà. C'est fait. C'est mélangé. Certains ont du sable. Vous voyez, c'est vrai. Tout mouillé, tout doux. Et si on veut faire un truc encore plus rigolo, on peut prendre des morceaux de craie de couleur, si on en a à la maison. On les gratte pour récupérer la poudre et on peut la mélanger avec notre sable. On peut même mélanger avec des petites paillettes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre un petit sachet de congélation. Voilà. On n'est pas obligé de tout mettre. Alors, moi, je mets un petit peu de sable magique dedans. Pas tout. Voilà. J'ai retrouvé quelques petites paillettes. Des paillettes de princesse. Hop. Je les mets dans mon sachet. Voilà. Je mélange. Voilà. Et ça me fait un sable magique pailleté. C'est joli tout, là. Voilà. Après, on n'est pas obligé. Voilà. Maintenant que mon sable magique est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans mon plateau. Voilà. Hop là. Et voilà. Et maintenant, je peux m'amuser à faire plein de choses. Je peux m'amuser à l'aplatir avec les petites fourchettes. Tracer des routes, comme dans le sable, comme à la mer. Voilà. Je peux découper. Je peux faire des petites boules. Comme ceci. Hop. Je peux même prendre des petits récipients. On va m'amuser. On est dedans. Voilà. Hop. Je peux aussi prendre des emporte-pièces si on en a à la maison. J'en ai un avec des fleurs. Et voilà. Ça fait une jolie fleur dans le sable. Et encore mieux, ce qu'on peut faire, c'est prendre des petits objets, des petites choses rigolores, les cacher dedans. Voilà. Cacher dans le sable magique. Et après, aller les chercher. Essayer de retrouver ce qu'on a caché. Là, c'est mon petit plus simple. Hop. Trouver. Et là, une jolie petite poupée russe. Très bien. Voilà. On peut faire plein de choses avec le sable magique. C'est tout doux. Et c'est super facile à faire et trop rigolo. Et on peut y jouer longtemps. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai été contente de vous voir ce soir. J'espère vous revoir très, très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt les loulous. Bisous. Oh, Laure, j'ai quelque chose pour toi. Je pense que tu vas en avoir besoin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501